Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée à l'absorption, le transport et le stockage de la vitamine B12. Avant de commencer, je dois vous dire que l'absorption de la vitamine B12 est très complexe et dépend de plusieurs protéines transporteuses. C'est pour cette raison que la durée d'absorption de cette vitamine est d'environ 8 à 10 heures. Je rappelle que la vitamine B12 est apportée par l'alimentation liée à des protéines animales et sous l'action de l'acidité gastrique, c'est-à-dire sous l'action de l'acide chlorhydrique de la pepsine, les cobalamines sont libérées des protéines animales. Ces derniers vont être hydrolysées en acide aminé, alors que les cobalamines vont se lier à une protéine très spécifique aux cobalamines, qu'on appelle la R-dindine. Cette protéine est appelée aussi aptocorine, et comme on va le voir, elle fait partie des transcobalamines 1. Ces derniers peuvent être d'origine soit salidaire ou granulocitaire. Arrivé au niveau du diodénome, c'est-à-dire dans un milieu moins acide, plus alcalin, la vitamine B12 va se détacher de la R-dindine, et cette dernière va être hydrolysée grâce à des protéages d'origine pancréate. Une glycoprotéine sécrétée par les cellules pariétales, qu'on appelle le facteur intrinsèque, va fixer et se lier à la vitamine B12 de manière très spécifique. Ce facteur intrinsèque est produit en excès par les cellules pariétales, et seulement 1% de ce facteur intrinsèque va fixer et transporter la vitamine B12. Une fois avoir fixé la vitamine B12, ces glycoprotéines ont tendance à se démériser, et cette démérisation a pour but de protéger le facteur intrinsèque contre la protéolyse et la vitamine B12 contre le catabolisme microbien. Le facteur intrinsèque va assimiler la vitamine B12 jusqu'à l'hylion terminal. Et au niveau des cellules en brosse de l'hylion terminal, il existe des protéines réceptrices, et ces récepteurs sont appelés cubulines. Et cette cubuline possède deux sites de fixation. Le premier est spécifique au facteur intrinsèque, et le deuxième est capable de fixer la vitamine B12. Une fois ce complexe facteur intrinsèque, vitamine B12, fixé sur la cubuline est formé, ce dernier va pénétrer dans la cellule intestinale grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois à l'intérieur de l'entérocyte, le facteur intrinsèque est soit dégradé dans le cytoplasme, soit relargué dans la lumière intestinale, et la vitamine B12 est libérée. Cette dernière va se lier à une protéine transporteuse qu'on appelle la transcobalamine 2. Plusieurs cellules sécrètent la transcobalamine 2, telles que les hépatocytes, les entérocytes, les macrophages, les cellules médulaires. Mais il est bon à savoir que dans le plasma, que seulement 20% de la vitamine B12 est fixée sur la transcobalamine 2. Et la transcobalamine 2 est la seule protéine qui permet l'assimilement de la vitamine B12 vers les cellules cibles. 80% de la vitamine B12 est transportée par de l'aptocorine. Et rappelez-vous, l'aptocorine est une transcobalamine 1 ou la protéine R-Bindin. Dans l'estomac, cette protéine est d'origine salidaire, alors que dans le plasma, elle est d'origine granulocitaire. Elle est produite par les myélocytes et les métamiélocytes. Ce n'est pas surprenant que lors d'une leucémie myéloïde chronique, il y a une élévation du taux de la vitamine B12. Mais cette transcobalamine 1 est incapable de délivrer la vitamine B12 aux cellules cibles. Son rôle a été incriminé dans le stockage hépatique de la vitamine B12, mais sans aucune certitude. Il existe une troisième transcobalamine qu'on appelle la transcobalamine 3. Mais cette dernière n'est qu'une variante glycosylée de la transcobalamine 1. Arrivée au niveau de la cellule cible, les transcobalamines 2 associées à la vitamine B12 vont pénétrer dans la cellule cible grâce à des récepteurs membranaires qu'on appelle le CD320. Ces récepteurs membranaires existent sous deux formes. La forme monomérique, qui est la plus prépondérante, est la forme dimérique. Mais pour se dimériser, ces monomères ont besoin de molécules de cholestérol, qui lui est enfouie dans la double couche de phospholipides. Seules les formes dimériques sont capables de fixer le complexe transcobalamine 2, vitamine B12. Alors que des complexes formés de transcobalamine 1 et 3 ne peuvent pas se fixer sur ce récepteur. La pénétration de ce complexe dans la cellule se fait grâce à un mécanisme d'endocytose, où il y a la formation d'une visicule d'endocytose. Cette visicule d'endocytose va fusionner avec une visicule lysosomiale, formant ainsi un phagolysosome. La vitamine 2 ainsi que son récepteur, libérant ainsi la vitamine B12 dans la visicule. Cette vitamine B12 est soit retenue dans le cytoplasme pour la synthèse de la méthionine, soit assimilée vers les mitochondries pour la synthèse de l'acide succénique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !